What will we do with a drunken whaler ? Habitants de la Terre, bienvenue dans Dishonor's La Lame de Tynwall. Bonjour, bonsoir, c'est Bruce Livre-Malettre et je suis ravi de vous retrouver dans la suite de Dishonor's 1, le Dishonor's 1.5, le Dishonor's qui ne sera pas le Dishonor's de toute suite, mais le Dishonor's qui vous permet de faire la transition entre ce qui se passe dans le 2 et ce qui s'est passé après le 1, la logique. Et donc vous avez vu que dans l'épisode précédent, on essayait non sans mal de commencer à prendre en main un nouveau personnage qui est Dood, notre Doodounet, le Doody, qui a initialement assassiné l'impératrice sans autre forme de procès et sans aucune pitié. et son assistant Billy Lurk et ses potes assassins, tout ça, tout ça. Donc Doody a une mission, il faut qu'il rentre dans un abattoir et qu'il découvre plus de choses à propos d'un navire qui s'appelle Delilah, puisqu'il a eu un rêve et l'Outsider lui a dit que, eh bien, une certaine Delilah était liée à lui d'une façon ou d'une autre. Et la seule trace d'un Delilah qu'il a trouvé, c'est donc un navire, un balinier visiblement, ou du moins un navire qui fait partie de la flotte de balinier, donc qui s'appelle comme ça. Et donc, nous sommes rentrés dans l'usine comme un gros sagouin, vous avez pu le voir dans l'épisode juste avant. Et vous avez vu qu'on était particulièrement nuls. Et on s'est mis à tuer des gens. Voilà. Il ne meurt pas facilement. Mais ce n'est pas grave. Parce que ça nous plaît et parce que, déjà, quand on jouait un gentil, on avait tendance à plutôt assassiner la moitié de la populace qui traînait. C'était bien normal. C'était uniquement de la faute de Minichouin. Évidemment. Vous ne le direz pas. Mais ce qui est certain, c'est que maintenant qu'on joue un méchant, je ne vois pas pourquoi on se priverait d'assassiner tout ce qui passe. Et donc, les casiers, on ne les avait pas encore faits, mais on va poucaver tout ce qui traîne. Vous avez vu qu'on est rentrés dans l'usine ou du moins dans les contreforts de l'usine. Je ne sais pas exactement si c'est l'usine proprement dit, mais en tout cas, on s'en approche. L'entrée principale est là-bas. La combinaison du coffre qu'un Pékin nous a laissé est là-bas. Et donc, on y va. Et on va sauvegarder. Pourquoi je sauvegarde toutes les 5 minutes ? Parce que je suis complètement un psychopathe. Vous le savez, pour ceux qui connaissent déjà la chaîne. Et pour ceux qui ne la connaissaient pas, et bien maintenant, vous le savez. Alors, la combinaison du coffre. Est-ce qu'elle est de l'autre côté ou est-ce que je suis Miro ? Ouais, il y a des chances que je sois un gros Miro. Avance. Ah, pas de loup. Donc, voici l'entrée principale qui se trouve de l'autre côté. Ok. Est-ce qu'on peut passer par-dessus sans se faire repérer ? Ça, je... Rien n'est moins sûr, les enfants. Voilà. Je suis comme ça, moi. Ouais. Avec quoi ? Tu m'entends ? Ah, je vais vous trouver. Quand je vous aurais trouvé, ça va mal aller. Oui, oui, oui. Je suis habitué... A ce genre de sarcasme. J'ai plutôt raté beaucoup, par contre, cette fois-ci. On peut peut-être grimper de l'autre côté. Qui sait ? Quand je vous aurais trouvé, ça va mal aller. Pas la peine de m'insulter, mon gars. On va se faufiler. Bonjour. Arrêtez, tout de suite. À moi, la carte. Ah, oups. Excuse-moi. Un petit pistolet. Voilà. Tiens, c'est vrai que je ne les avais pas fouillés, mais j'aurais dû... Merci. Bouchée de Ruchy, merci. Des plantes médicinales. Toujours pratique. Et donc là, nous avons une pauvre baleine. On ne peut pas rentrer par là. Mais on peut peut-être rentrer avec sa commande de la porte des égouts. Elle est où, la porte des égouts ? Elle est où, la porte des égouts ? Est-ce que c'est... Là ? Ouais, ça doit être quelque part dans ce merdier. J'aime bien nager dans le caca. C'est beau. C'est beau. Alors... Les égouts sont ici. Et là, je me fais bouffer par les rats. Ça fait le merdier. Et là, oui, ça faisait longtemps. J'ai comme qui dirait plus trop de potions. Mais ce n'est pas grave, les amis. Ce n'est pas grave. On y va. Et alors, oui, vous allez me dire... Un, je ne parle pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Par rapport à d'habitude, c'est tout à fait normal. Vous savez que... J'ai l'impression qu'il y a une rune qui est là. Vous savez, les enfants, que nous faisions ce let's play à deux auparavant. Et là, je suis tout seul. Là, j'entendais un truc. Il me semblait bien. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Alors, vous savez, oui, les amis, que je suis... Je suis maintenant seul en piste. Et donc, c'est un petit peu plus compliqué pour moi de parler, de regarder. D'autant que je ne connais absolument pas les DLC. Je ne les ai jamais fait. Je n'ai absolument pas été spoilé. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer, ni le chemin qu'il faut emprunter. Donc, bref, c'est l'impro la plus totale. Donc, un petit peu d'indulgence, d'une part. Et il y a aussi la concentration qui veut que... Je parle un peu moins, mais rassurez-vous. Tout ça va peu à peu se résorber. Car au bout d'un moment, je vais reprendre les choses en main. Évidemment. Alors, voilà. Nous sommes entrés dans l'abattoir à travers les égouts et un fleuve de caca. Donc, c'est bien. Grosse Wilde a la réputation d'être têtu. Ça ne servira à rien de demander gentiment. D'accord. On va devoir trouver des moyens plus persuasifs pour obtenir ce qu'on veut de lui. Parfait. Il ne doit pas être loin de son bureau. Commençons par là. D'accord. Eh bien, c'est bien. Ce qui veut dire que maintenant que je suis rentré, elle me dit, vas-y, bute tout le monde. Parce que de toute façon, ça sert à rien de discuter avec eux. C'est parfait. Merci, Billy. Ça me fait plaisir que tu penses la même chose que moi. Je me sens en accord avec mes principes. Et tout ça n'est pas très éclairé. Je les entends pas bien. Mais heureusement, j'ai les sous-titres de l'Outsider. Ok, il est allé un peu fort. Il a juste peur avant de crever. Magnifique. Est-ce que ces gens vont le voir si je me déplace ? Ou est-ce qu'ils finissent par bouger ? Et voilà, parfait, bouger. On va se déplacer gentiment dans les égouts comme un rat mort. Alors, je ne sais pas si c'est le vent ou si c'est une bestiole qu'il y a dans les égouts. Mais en tout cas, ça ne m'a pas l'air cool. J'aime pas du tout me retrouver en pleine lumière. Donc, le bureau de Rothschild est à 34 mètres. Là, c'est l'accès de maintenance. Là, c'est la porte principale. Est-ce que je peux me balader par là-haut ? Je ne sais pas. En tout cas, on va se faufiler gentiment. J'hésite, les enfants, j'hésite. Allons-y. Oula, 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 oula. Il faudrait que j'arrive à, pour une fois, faire un truc à peu près discret sans avoir à lui tirer dans la gueule. Mais est-ce qu'il se tourne de temps en temps, ce mec ? Alors, voyons voir. Et j'ai raté ! Je me suis carrément trompé de touche. Donc, voilà. C'est bien. Ça commence. Le fail est massacré à la tronçonneuse. Ok, donc on est dans Texas Chainsaw. L'abattoir, évidemment. Je me doutais que le mec aurait une scie sauteuse. Au moins, on est averti de ce qui va nous arriver. Les gardes sont nettement plus costauds que la moyenne. La moyenne, en tout cas, que nous avons eu l'habitude de croiser. Putain, c'est vraiment pas du tout éclairé, ce mercier. Voilà, le type fait sa ronde. C'est bien. On va essayer cette fois de pas se faire tuer. Il est là. On arrive discrets tous. Et voilà. Parfait. J'adore quand un plan se déroule sans accro, comme dirait l'autre. Voilà, mon brave. Une petite sauvegarde, hein. Après cette action d'éclat. Et alors, le bureau du mec est tout en haut. Donc, il va falloir que je fasse attention. Hop. Votre niveau de mana est bas. Maintenez LB pour ouvrir le menu d'utilisation rapide. Oui, c'est vrai que je pourrais recharger. Voilà. J'ai encore du stock. Et ça aussi, je n'avais pas fait gaffe dans la première vidéo. Mais maintenant que je le sais, on va faire attention. Et là, on avance sur les conduits comme un petit rat. Mon but, c'est de rejoindre le bureau du type sans se faire repérer. J'ai appris qu'à Dishonored, très souvent, le chemin le plus court était en réalité le plus compliqué. Et c'était souvent le chemin le plus long qui me permettait davantage de choses. Hop. Pourquoi on la tue pas ? On la balance dans la conserverie. Niveau, Nicolas. Réfléchis. Elle deviendrait une martyr. Une quoi ? Comme l'impératrice. Elle est morte, mais on voit encore sa tête sur tous les murs de la ville. Ils tiennent encore à elle. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je fais rien. Mais M. Roswell est avec elle dans son bureau. On aura d'inquiéter. J'espère que t'as raison. Mais si elle cause de travers, je les tripe. D'accord. Donc là, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est qu'on a évidemment... Alors là, je crois que le mec, le mec, je lui ai mis 4 carreaux d'arbalètes dans la tronche. Je sais pas si j'ai touché, mais il m'a déglingué la gueule. Putain, ces ennemis-là sont vraiment très très costauds. Donc, il va falloir faire attention. Et bah, on repart. Tout simplement. On s'était... Voilà. On s'était occupé du gars. C'est pas très grave. Du moins, je pense qu'on est sur le bon chemin. On va se re-soigner. Hop. Toc. Et toc. On va se faire une petite sauvegarde. Sauvegarde ou nette, comme dirait l'autre. Et on va repartir. Et donc, je pense que ce chemin est plutôt le bon. Mais alors là, le mec, il faut que je me bac à fond pour me protéger des bouchées. Parce que si j'arrive pas à les avoir par derrière, comme dirait l'autre, si tu n'arrives pas à avoir ton ennemi par derrière, et bien... Ça va être problématique par devant. Pourquoi on la tue pas ? Ouais, ouais. Pour la balance dans la conserverie, niveau n'y connu. Réfléchis. Elle deviendrait une marquette si je te trouve. Qu'est-ce que tu as fait ? Mais le premier qui réussira à la marquette. Attention ! C'est ce matin. D'accord. Je regarde comment ça se passe. Peut-être que je me ferai tuer les amis, mais je veux voir les patterns de l'ennemi. J'ai l'impression en fait qu'ils ne sont pas forcément résistants, mais ils ont des... Ils ont des... Comment dire ? Ils ont besoin de protection. Ils ne t'en sortira pas, n'y l'en. Je t'ai vu, mais je t'ai vu. Oula, 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 Oula. Et on peut viser. D'accord, je suis mort, mais ce n'est pas grave, les enfants. J'ai compris. En fait, ils ont des protections, et on peut les viser à travers leurs protections. Ils ont une première faiblesse, qui est tout d'abord l'espèce de générateur qu'ils ont dans le dos, et si on leur tire dedans, ça explose. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc ce n'était pas une mort en vain. C'était pour les étudier. Alors c'était une tactique, évidemment, vous l'avez compris. Donc, on peut se débarrasser d'eux, certainement en leur tirant dans le dos. On peut aussi se débarrasser d'eux en leur tirant sur les parties sensibles. Et ce n'est pas du tout les parties auxquelles je pense. Alors, on s'enlève. Pourquoi on ne la tue pas ? On la balance dans la conserverie, ni veut ni connu. Réfléchis, elle deviendrait une martyr. Une quoi ? Je ne sais pas, mais trois pièces. Attention ! Je sais vraiment, bien, voilà. Arriver à quelque chose, quand même. Ah, mais je ne compte pas me planquer. Voilà. Ah, mais j'espère bien que tu sais que je suis là. Parce que c'est moi qui trage, mon ami. Il y en a pas mal qu'on dit ça la dernière fois qu'on a joué avec Mélichu. C'est dommage, parce que j'ai l'impression que le mec s'est tiré. Ça va relever tout le fun. Tu m'as dé-hypisé. Bon. On va fouiller le mec. Et j'ai récupéré mes petits carreaux d'arbalète, quand même. Le mec arrive. On va peut-être le croiser. J'entends ça, c'est une sauteuse. Ils ne sont pas top discrets, les gars. Où est-ce que t'es ? Il s'est bouffé par les rares. Il n'a vu, mais je ne sais pas d'où. Allez, les gars. Merci. Vive les apéritubes. Là, c'est un fail, par contre. Je me suis auto-téléporté dans sa tronche. Eh ouais ! Je suis comme ça, moi. L'huile de baleine raffinée. Du pain. Est-ce qu'on a le flingue ? Oui, oui, on a quand même des flingues. Mais le flingue, on devrait... On va peut-être le garder pour ces mecs-là, quand même. J'ai l'impression qu'il y a une rune quelque part. J'entends des bruits suspects. C'est drôle que je n'ai pas le cœur de l'impératrice encore battant dans ma main. Merci. Je ne sais pas si le type m'a vu. Bon, c'est sûr, il y a une rune quelque part. Ok, tu m'as vu. Moi aussi, je t'ai vu. Voilà, le pistolet est quand même assez efficace. Merci. Alors là, vous voyez les enfants qu'on ne parle plus trop parce qu'on est... On est dans la concentration la plus totale. Et vraiment, j'insiste, il y a du bruit suspect. Ça sent la rune ou le charme d'os quelque part. On va monter pour s'en assurer. Ah, je ne peux pas passer. D'accord. On va faire le tour, évidemment. Sachant là que je ne sais pas si d'ici à là, on peut monter. À voir. Ça reste à voir. Je pense que le mieux, c'est encore de faire le tour pour l'instant. On y va. On est tranquille. Discret. Discretion. Là, c'est l'étage d'en dessous. D'accord. Pas question qu'on y retourne. Donc ouais, il doit y avoir moyen d'accéder à ce truc. On va essayer de contourner le problème, les amis. Hop. 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 C'est comme ça qu'on gère la CGT dans le coin, j'ai l'impression. Un coup de fouet. Ok. Le mec est tranquille. J'espère que les combats de chiens auront bien lieu. Je ne sais pas, Béli. Enfin, ce n'est pas toi, Béli. Fais gaffe, Crosby. Il suffit d'une simple étincelle. Ah, il se promène. On ne va pas le déranger pour une fois qu'on a l'air d'être un peu près, discret. Oui. Ça colle là-dedans ou quoi ? Je ne sais pas de quoi tu parles, mais j'espère que ce n'est pas moi. Voilà. Et peut-être qu'en passant par les tuyaux, on pourrait faire quelque chose. Hop. Là, il regarde. Le bureau est ici. D'accord. Donc, vraiment, j'insiste en passant par les côtés et en prenant le chemin, du coup, vraiment le plus long. Eh bien, c'est la solution. Celui-là, on va essayer de se faire. Voilà. N'est vu ni connu. Est-ce qu'on peut passer là-bas ? Maintenir ses rues. Nécessaire clé des archives. D'accord. Putain. On n'est pas encore... On n'a pas encore la possibilité de se rendre dans cet endroit. Il faut vraiment que je passe par ce bureau et pour arriver à ce bureau, comment est-ce que je peux faire ? Moi, je pensais pouvoir faire le tour et atteindre cette plateforme, mais visiblement, je ne peux pas en le faisant d'ici. Donc, essayons de voir si je ne peux pas rentrer par cet étage. Tu minerais. Des balles. Traitement de l'huile de baleine. Vous mettez sur pause et vous éclatez. Putain, je l'ai tué en un coup. C'est bien. C'était à boucher. Je vais essayer quand même d'atteindre cette plateforme parce que ça me met en joie. Voilà. Bureau de l'abattoir. Ah ah ! Vous n'êtes pas la première de ces doutes que j'attrape. Pourquoi, Iger ? Je vous fais confiance. Double ration d'élixie, même des primes fréquentes. Mais vous allez bientôt vous rendre compte d'imaginer les idées qu'à achat des doutes les plus belles. Monsieur Roswell, Andri. Ne m'appelez pas comme ça. Vous n'avez plus le droit. Je connais Ramsey. Il viendra me chercher et il vous tuera. Il va vous saigner comme le porc que vous êtes. Et vous... Surprise, motherfucker ! Alum. Surprise, motherfucker ! Tuez-le, Dodd. Ramenez-vous par ici ! Ouais, non, il n'y a personne ! Il n'y a personne qui va t'aider, mon gars ! Alors là, par contre... Tu vois, mon gars ? C'est comme ça que j'ai... Eh oui ! Eh oui ! Je ne suis pas là. Eh oui ! Oh, mais j'ai deux balles encore. Je prendrai une entrecôte... saignante ! Avec du cerf ! Et bien fuit ! Avec du... Et... 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 Ces gens-là sont vraiment pas fréquentables ! Alors... Qu'est-ce qu'il me reste ? J'ai plus de flingues. Il me reste encore de quoi faire. Mais... Un élixir ! Hop ! Je vous avais dit que ce serait le carnage ! Je vous avais pas menti ! Voilà ! Un petit élixir de santé supplémentaire ! Bundry Rothschild ! Extrait d'un rapport d'enquête ! Le jeune Rothschild n'a jamais été reconnu coupable des meurtres ! Dans tous les procès, la cour a déterminé qu'il avait agi pour se défendre lui-même ou sa propriété... Ok... Vous mettrez sur pause... C'est parti ! Alors allons interroger euh... La... La syndicaliste que nous avons euh... Sauvé. Bonjour madame ! Alors attends euh... Non ! Non ! C'est ma gueule ! Alors allez-y... Qu'est-ce que tu portes ? Je m'en doute... Quoi ? D'accord ! Je devais aussi détruire l'abattoir... Mais je me suis fait prendre... Et c'est là que j'ai besoin de votre aide... Comment ? Il y a assez d'huile de baleine dans ces réservoirs pour détruire toute l'usine... Et en particulier les installations importantes... Il vous suffit d'ouvrir toutes les vannes en même temps pour la libérer... La pression va grimper rapidement et... Boum ! Et les employés dans tout ça ? Oh vous avez une conscience ? Les ouvriers ont déjà quitté les lieux... Mon patron leur trouvera du travail... A des conditions bien meilleures qu'ici... Mais pas les bouchers... Ils peuvent tous crever en ce qui me concerne... N'essayez pas de m'avoir... Je n'oserai jamais... Voilà la clé... Soyez prudents... Détruisez cet abattoir pour moi... Et je vous dirai tout ce que je sais sur le délit là... Parfait ! Moi de toute manière... Des gens qui font du mal aux baleines... Je suis comme si Shepard j'ai envie de les faire péter ! Tu aurais dû vous engager vous ? Le monde serait sûrement bien différent... C'est pas faux... Et j'ai tout compris ce que tu m'as dit... Alors... L'interrogatoire... La chaise d'interrogatoire est installée et opérationnelle dans la chambre froide... On l'a testé sur quelques ouvriers particulièrement problématiques... Ils se sont tous mis à table très rapidement... Aucun n'a survécu à plus de 4 décharges... Elle est prête à servir... Evidemment... Vous vous doutez que j'aurais pu la jouer à la... J'attrape le mec... Donc le type que je viens de tuer... Je lui soutiens les informations en le mettant sur sa chaise... Mais c'était moins fun comme ça... Alors... On va manger les rillettes... Voilà... Manifeste d'expédition... Capitaine Withers... La cargaison à destination de Samara... Tivia a été approuvée... Retarder son chargement jusqu'à la limite du départ... Une diversion spéciale devrait être préparée par le contre-maître Hems... Mais compte tenu de sa précédente détention... Il est suspendu jusqu'à nouvel ordre... Si le colis spécial n'est pas prêt d'ici le coucher du soleil... Le vélan comme prévu d'autres dispositions seront prises... N'oubliez pas... Seuls les membres d'équipage figurant sur notre liste sont autorisés à manipuler ces marchandises délicates... Il se passe des choses bizarres dans ce port... Voilà voilà les enfants... Bon écoutez... On va décider... Très vite... Si on a... Rapport médical... 5 blessures... D'accord... Donc on va décider très vite si on veut faire péter l'usine... Et je pense que c'est ce qui va se passer... Dans tous les cas... J'espère que la vidéo vous a plu... On va poursuivre évidemment... Nos aventures... Vous mettez sur pause pendant que je vous parle... Tout ça tout ça... Voilà... 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 Et bien... Comme je vous disais on va poursuivre nos aventures très vite... Mais euh... Je vais vous laisser pour cette fois parce que ça doit faire suffisamment de temps... Hop... Juste après cet audiographe évidemment... Un peu de... Un peu de respect ! Un trépide avogué dix jours vers le nord sans résultat... Il s'est ravitaillé à Driscoll avant de poursuivre à un banc à l'est de Morlaix... Le Délila rentre les caleplaines... Pas de lumière ni de champ à signaler... Encore une preuve que l'avocat n'a plus toute sa tête... La chasseuse a fait une mauvaise rencontre au large de Panditia... Après inspection les ingénieurs affirment que les dégâts ne sont pas l'oeuvre d'une balai... Ou alors... Elle devait être bien étrange... Suspicion ! Qu'est-ce qui se passe avec les baleines ? Ou du moins qu'est-ce qui se passe sur l'océan ? Oh... On saura tout ça dans le prochain épisode... Evidemment ça... Les fonds de ce livre aux banettes qui vous dit au revoir et à bientôt... A la prochaine... Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz